Michael est un guerrier, un gladiateur des temps modernes, un membre de la Légion Rapaxe. Il utilise du matériel de premier ordre. Du matériel pour le 1000CM. Il ne fait aucune concession sur son gear. Et pour la réplique, il utilise le Rapaxe de chez Secutor. Le Rapaxe. Le Rapaxe. Le Rapaxe. Le Rapaxe. Le Rapaxe. Le Rapaxe. On t'a dit qu'il faut tirer dans la cible, bébé. T'es bien gentil, Jean-Michel. Mais le gladiateur des temps modernes, il s'appelle le cul un peu. Mais c'est plus ce que c'était, ces gladiateurs des temps modernes. Alors on se retrouve aujourd'hui effectivement pour la présentation du Rapaxe de chez Secutor. Je remercie 020 Magazine qui est en charge de la com pour Secutor pour l'Europe. Ou peut-être même pour le monde en fait. Et qui m'a envoyé cette réplique. Alors il y en avait deux. Bah je suis content. Merci. Merci beaucoup. On va découvrir ce qui se cache derrière ces magnifiques drapeaux Secutor. Rodrigues, est-ce pas ? C'est bien une boîte en carton. Voilà. On est dans les tons sombres un petit peu comme sur le Walites Ferrum que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc le petit casque en ferraille. Le Rapaxe. Et puis une nouvelle devise. Libertas Capitour. La liberté est capturée. The Predator Legion. Those who wait among the shadows to deliver the final blow. Oui donc les mecs attendent dans l'ombre pour délivrer le coup final. C'est un DNR. Donc voilà les mecs se planquent. Et puis à longue distance. One shot. Ok ok. En tout cas on peut voir que l'effort a encore été fait sur le packaging. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il s'agit ici du modèle. Rapaxe. 21M1. Il existe également modèle M2. Que vous pouvez voir apparaître à l'écran sous vos yeux ébahis. Et c'est chouette. On a de la mousse compacte. Ça devient une constante j'ai l'impression sur les packagings et c'est coûteur. Bah au moins on est sûr que notre réplique n'arrive pas en morceaux. Au moins qu'il y ait des mecs qui fassent du catch en plein au milieu des colis. On va retrouver déjà le petit manuel. On vous explique un petit peu la différence ici entre le M1 et le M2. On parlera de ce petit accessoire là plus tard. Voilà. C'est un petit peu Special Forces. Ensuite on a un petit livret d'instructions pour les AUG. Multilingue si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Une tige de nettoyage et de débourrage. Assez longue car on verra le canon interne de cette réplique est relativement long. Un BB loader et sa tigeette. Alors moi je m'en sers de BB unloader de ça. Vous avez peut-être vu ma vidéo tuto. Voilà. A priori comme ce sont des chargeurs de 50 coups on va pouvoir mettre 50 billes dans ce tube. Et puis pousser comme ceci. Hop là. Ensuite on a un chargeur en polymère. Ce sont des chargeurs courts type 308 ou 762. Vous voyez. Rapaxe. Je crois que les chargeurs de rechange seront disponibles en beige ou en noir. Voilà. Ce sont des chargeurs qui ont été faits exprès pour cette réplique. Si vous avez des chargeurs de M110 Ares, ils devraient être compatibles avec cette réplique. Ils devraient. Et ensuite on a la réplique. Ah là là. Bon là ça n'a pas bougé. Je peux vous dire. Pourtant le colis et le carton extérieur est arrivé en pièce. Et je dois avouer que j'ai du bol. Parce que au niveau du carton comme au niveau de la réplique il n'y a rien qui avait bougé. C'est vraiment le carton extérieur qui a tout pris. Enfin c'est un transporteur express privé qui livre. Moi je m'attends à ce que le colis même en externe arrive nickel. Donc voici ce petit enfin ce long Rapaxe 21 M1 sur une base de M110 Ares. Donc c'est sans doute une production qui a été demandée à Ares par Secutor. Avec le cahier des charges spécifique de la forme et tout. Parce qu'effectivement on a une base de M110. Mais ce n'est pas un M110. Et c'est pour ça qu'on va le payer un petit peu moins cher que le M110 de chez Ares. Alors pour ceux qui suivent un petit peu. Le M110 Ares était vendu 550 euros chez Airsoft Entrepôt. Donc ils ne sont pas connus pour pratiquer des prix prohibitifs. Il y a des endroits où on le trouve beaucoup plus cher quand on arrive encore à le trouver. Ici le prix public conseillé aux alentours des 530 euros. Et on le trouve déjà à moins 500 euros sur certains sites. Alors il y a plusieurs explications à ça déjà. Pas de licence Night Armaments ici. Pas de marquage cac. Donc déjà c'est des pépettes en moins à payer. Et ensuite je vous l'ai montré tout à l'heure ce n'est pas le chargeur du M110. Ce sont des chargeurs spécifiques qui ont été commandés par Secutor. Et qui coûtent moins cher à produire. Et puis troisièmement contrairement au M110 de chez Ares qu'on trouve assez peu. Secutor ici a passé une assez grosse commande à l'usine. Qui permet de réduire un petit peu les coûts de production et de distribution. Ca reste quand même 500 euros. C'est pas une réplique qui sera pour tous les budgets. Si vous préférez les marquages RS et tout. C'est peut-être pas forcément une réplique qui sera pour vous. Si vous êtes un peu plus sensible au look. Et puis que vous êtes dans le trip un petit peu rapax, gladiateur, tout ça, latin. Si vous avez fait du latin à l'école peut-être. Vous serez attiré par cette réplique. On va avoir ici quelque chose d'assez sympa. Composé quasiment exclusivement d'alliages. Que ce soit au niveau du receveur supérieur, inférieur. Le garde-main taillé dans un bloc d'alliage. Le tube de crosse. Les organes de visée sont en métal. On a ici un simili silencieux qui est également en métal. Une crosse, une poignée pistolet qui sont en plastique. Et puis voilà. Au niveau des marquages. Ici vous voyez. On retrouve les marquages Secutor. Rapax Libertas Capitour. De l'autre côté 21 écrit en chiffres romains. Oui c'est pas croix-croix-bâton. Les marquages du sélecteur de tir vous pouvez remarquer. Il y a safe et fire. De l'autre côté c'est pareil quand on a un sélecteur de tir en bidextre. Mais oh là là. Je suis pas bloqué ici. Je peux mettre aussi en full. Même si c'est pas écrit full auto. Et ça je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. On peut voir également qu'on a des contrôles en bidextre. Ici au niveau du bouton d'éjection du chargeur. Qui est protégé par le design du lower receiver. Et ici on a également une palette. Qui va permettre d'éjecter le chargeur. Voilà. Ici. Chargeur Mi. Vous voyez c'est assez low profile comme on dit. Enfin je sais pas comment on dit. Mais voilà. Ici même chose. Attention hein. Ce n'est pas compatible avec les chargeurs type Stanag 4 et compagnie. On est sur du 7.62. Donc munitions plus longues. Chargeurs plus longues. Hop. Je ne l'ai pas vu. Hop. Ici là. Les marquages également. Voilà. Donc on vous rappelle la petite Maxime là. Dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon c'est sympa. Oui bon je découvre hein. C'est de l'unboxing les gars. Bah du coup. Je peux vous parler du pontet. Qui a également un design particulier. Voilà. Au niveau de l'ambidextrité de cette réplique. Ici. Bah ça ne va pas être le cas du levier d'armement. C'est un levier. Hop là. Pour droitier. On va avoir un bolt catch actif. Ici la molette. Hop là. Du hop hop. Et on a une palette de chaque côté. Pour ramener l'ensemble mobile vers l'avant. Hop là. Le cache poussière ici est en métal. Bon on a un petit déflecteur ici. Pour dire qu'on a un déflecteur. Et puis vous voyez ici. On a un anneau de sangle. Type Quick Detach. Et bien on va pouvoir le changer de côté. Si on veut. On appuie. On tire. Vous voyez. Un emplacement ici. Et un emplacement de l'autre côté. La crosse ici a un design assez particulier. Bon ça reste une crosse type M4. On peut voir que le tube de crosse. est également un tube type AR15. C'est pas comme sur le HK417 par exemple. Où on a la particularité d'avoir un tube plus gros. Parce que c'est du 7,62. On a une plaque de couche en caoutchouc relativement dure ici. Souvent quand il y a des petits cercles ici. Sur les crosses d'airsoft. Ce sont des modèles copiés sur Magpul. Je suis pas très connaisseur en Magpul. Donc si jamais vous avez le modèle de cette crosse. La vraie. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Ici on va retirer la crosse pour trouver la connectique Tamiya Mini. On peut voir ici vous voyez que c'est une crosse 5 positions. Vous n'aurez pas de place dans cette crosse pour mettre des éléments de batterie sur les côtés par exemple. On peut voir ici par contre voilà il y a des quick detach également. Ici des emplacements pour faire passer une sangle également. Ça nous laisse le choix de nos configurations. C'est pas mal. Au niveau de la poignée pistolet c'est un modèle Tango Down. Voilà. Et puis de ce côté là je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure. Vous avez un petit ergot. Voilà. Et regardez au niveau du sélecteur de tir ici. On a un sélecteur de tir qui est légèrement évidé. Ce qui fait que l'ergot ici passe jusqu'en full. De l'autre côté il n'y a pas du tout cette découpe. Ce qui fait que si vous voulez limiter votre réplique en semi mécaniquement. Il vous suffit simplement d'intervertir les deux pièces là. Votre sélecteur viendra embuter lorsque vous serez en semi. Et en cas d'organ qui veut absolument que votre réplique soit bloquée en semi. Même si on pourra bloquer également électroniquement cette réplique en semi. Et bien vous ne serez pas embêté. Vous ne serez pas obligé d'aller remettre votre réplique dans le coffre de votre voiture par exemple. Alors bon je vous l'ai pas dit effectivement c'est une réplique qui est biton. Le receveur inférieur est beige. Le receveur supérieur est noir. Sur le modèle M2 c'est le contraire. Le receveur supérieur est beige. Le receveur inférieur est noir. Alors si vous êtes très très riche vous pourrez acheter un de chaque. Et vous faire un totalement beige ou un totalement noir. Mais sinon une bombe de peinture à 3 euros ça fait le taf. Le garde-main est très très long. Et on a des ports M-Lock tout autour de cette octogone. Sauf à midi où là on a un rail Picatinny qui fait toute la longueur. Qui rejoint ici le receveur supérieur. Il n'y a pas de coupure. On peut mettre nos organes de visée partout où on veut. Et en parlant d'organes de visée on a un guidon rabattable en métal qu'on peut régler en hauteur ici. Là il est verrouillé. Pour le replier il y a un bouton. J'appuie dessus et je le rabats. Ça c'est chouette. En partie si vous passez dans les buissons ou quoi il ne va pas se rabattre tout seul celui-là. Si il ne vous plaît pas et s'il y a une vis, vous dévissez, vous l'enlevez. Même chose ici en haut. Flip up. Hop. On va pouvoir utiliser cette molette pour régler la dérive. Et là pareil vous avez un bouton. On appuie, on rabat. Un double bouton étroit, large. Au final franchement ça tombe sous l'oeil. Bon c'est sûr vous allez mettre une lunette là-dessus c'est un DMR. Mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser comme un DMR. Après tout. C'est vrai quoi. Et au bout ici je sais que ça vous travaille. Depuis un certain temps ça. On va voir un petit cache. Pour le modérateur de son. Il y a une corde élastique. Du tissu assez épais. On retrouve notre tête de gladiateur ici. Alors ils vous disent dans la doc que sur les vraies armes. Les operators. Ils utilisent ça pour pas se brûler avec le modérateur de son une fois qu'ils ont tiré. Et que si vous le mettez autour du rail. Et bien ça peut servir à passer les câbles d'un peck ou que sais-je. Si ça vous plaît pas vous l'enlevez. Voilà. Et puis ça si ça vous plaît pas vous l'enlevez. On va pas se laisser faire par les dictates de la mode. Voilà. Oh ils ont triché. Ils ont triché. Ils ont mis un canon plus long. C'est un 14mm horaire. Voilà. Et là vous pouvez voir le canon. Il a vraiment affleuré. On va lui remettre son petit slip là. Il va avoir froid. Voilà ça fait un look un petit peu. Le mec qui en a quoi. Ça reste relativement léger grâce à la finesse du garde-main. Grâce à toutes ces ouvertures. On est sur une réplique qui pèse 3 kg pour une longueur. Comprise entre 880 et 965 mm. On peut criscostaliser la A block. On va pas se faire mal sur les rails. Alors. Vous me connaissez. Je vais encore râler. Parce que oui. Moi j'aime bien mettre une lampe. Oui. Moi j'aime bien mettre une poignée. Oui. Moi j'aime bien mettre un tire-bouchon. Et je n'ai pas de rails Emlock dans la boîte de cette réplique. Secutor nous a habitué à mettre plein de trucs dans les boîtes. Les accessoires, machin. Ecoutez là je pense qu'ils auraient pu nous mettre une paire de rails Emlock. Du coup je vais faire de la pub pour quelqu'un d'autre. Je vais faire de la pub pour ASG. ASG qui a fait des rails Emlock. Ici des rails longs. Des rails courts. Voilà. Et également des couvre-rails Emlock. Ca fait longtemps que je les ai. Ca fait longtemps que je devais vous en parler. Parfois on va assez loin pour chercher des rails. Et bien sachez. Messieurs les professionnels. Que si vos clients vous demandent des rails Emlock. Et des couvre-rails Emlock. Bah il y en a au catalogue ASG. Hop. Placement de produit c'est fait. J'ai mis une batterie là-dedans. Vous l'avez pas vu hein. Haha. J'ai été furtif. C'est une batterie de ce type là. Qui rentre parfaitement dans la crosse. J'ai même pu mettre les câbles. Et si j'utilise une batterie 11V 1. 1300 mAh. Donc en safe. Forcément. C'est bloqué mécaniquement. Il se passe rien. Voilà. On ne sent rien. Il n'y a pas de clic ni rien du tout. En full. C'est une gearbox EFCS à l'intérieur. Pour ceux qui ont acheté des répliques type M4 rameaux et bas etc. Les GSG14 et plein d'autres répliques. Le M110 RS du coup. Le Chris Vector de la marque dont on taira le nom. Parce qu'on ne sait pas trop. Eh bien dans ces répliques ce sont des gearbox EFCS. Ce sont des gearbox qui sont équipés d'un micro switch. Et d'une électronique embarquée. Et ce sont en plus des gearbox qu'on peut programmer. Grâce à un petit boîtier qui se présente comme ceci. Haha. Je suis content de l'avoir gardé celui-là. C'est un boîtier que j'avais acheté chez Airsoft & Co. Il y a quelques années. Quand je vous avais fait la review du Amoeba Octarms. Vous savez les Amoeba Pro Octarms. Eh bien j'avais en même temps acheté le boîtier. J'ai revendu l'Amoeba. J'ai gardé le boîtier. Parce que je suis quelqu'un de prévoyant. Donc ici. Hop là. Je vais retirer la crosse. Alors elle est montée serrée. Il n'y a pas de jeu. Ça fait plaisir. Oui le gars immense. Impossible de mettre un stick dans la crosse. Voilà. Si. C'est possible. On va pouvoir programmer ça. On branche le boîtier à la réplique. Ensuite on branche la batterie au boîtier. Par défaut on est en safe semi auto ici. Je vais régler ici mon type de batterie. Voilà. Lipo. Trois cellules. Ce qui est sympa c'est qu'on peut faire les tests avec le boîtier branché. Donc ici je suis bien en safe. Semi. Et full. Je peux passer en safe semi. Et burst de 3. Hop. On switch. On appuie sur entrée. On a une petite vibration moteur. Un bip. C'est validé. Toujours safe. Semi. Burst de 3. On peut également passer en safe. Burst de 3 et auto. Voilà. On est toujours en safe. En même temps le safe il est mécanique. Burst de 3. Burst de 3. Et auto. Et enfin je peux bloquer la réplique en semi électroniquement. kur 면. Burst du3T. Burst de 4 et ton adenaire. Voilà. Fast-toch on va se remettre en safe semi auto. Burst du3T. Burst du3T. Burst du3T. Burst du3T. et puis on passera à la conclusion de cette vidéo. Ah oui, ça picote un petit peu là. Alors après, on a quand même une bonne régularité dans la vélocité de nos billes. On n'a pas une bille à 400, une bille à 435, une bille à 421, une bille à 390. Mais ça, pour le marché français, ça peut être compliqué. Heureusement, a priori, il y a un changement de ressort rapide sur cette réplique. On verra ça dans la revue complète sur l'Entre le blog dans pas très longtemps. Je sais que dans mon asso, elle passerait presque. Parce qu'on peut jouer avec des répliques assimilées snipe AEG, par exemple le SVD Reelsword ici, que vous ne voyez pas du tout. J'ai le droit de l'utiliser dans mon asso parce que j'ai monté dessus un petit mosfet qui a un sniper delay de 1 seconde. Étant donné qu'ils me connaissent, qu'ils savent à peu près comment je joue, il est fort probable qu'ils me laisserait utiliser cette réplique à sa puissance actuelle. Parce qu'ils savent que je spammerai pas la détente et qu'elle serait bloquée en semi quoi qu'il arrive. Donc attention en sortie de boîte avec ce rapax. Effectivement, Secutor a voulu bien faire en proposant une réplique directement jouable en sortie de boîte sur une puissance snipe slash DMR. Même si légalement on est bon parce qu'on est en dessous de 2 joules, la plupart des associations ne vous laisseront pas utiliser cette réplique en l'état. Donc l'appareil, Secutor, le petit plus, un petit ressort qui développe 350, 370. Et le paquet aurait vraiment été sympa. T'achètes ta réplique, tu vas jouer n'importe où. Si t'as le droit de jouer à 440, tu joues à 440. Si t'as pas le droit, hop, tu la passes en dessous des 400 avec le ressort que tu as dans ta boîte. Y'a pas besoin de racheter des pièces, y'a pas besoin de galérer à savoir quel ressort je mets. Hop, là il serait fourni. Y'a des marques qui le font, je pense à Evolution Airsoft par exemple, je pense à Cybergun avec le MCX. Où y'avait je crois 3 ou 4 ressorts dans la boîte. Voilà, ça fait toujours le petit plus. C'est vrai qu'on nous donne ça, nous on veut ça. Mais autant, en tant que joueur vétéran, vétéran pas parce que j'ai 75 ans, mais parce que ça fait un petit moment que je pratique maintenant. J'ai des ressorts chez moi, je sais à peu près quel ressort va me développer quelle vélocité. Bien que là, le canon est super long. Du coup, si vous voulez pas vous prendre la tête non plus, vous mettez un tout petit canon. Et puis voilà, vous allez perdre en vélocité. Bon, c'est dommage, c'est dommage. En tout cas, c'est une belle réplique, voilà. On voit pas tant de répliques en calibre 7.62 que ça. Y'a pas mal de joueurs qui sont attirés par les DMR. Donc je pense que c'est quelque chose qui va se vendre, surtout avec la gearbox EFCS. Alors c'est pas les gearbox les plus solides du monde, attention. On a directement le micro switch, on a directement l'électronique embarquée. Y'a plus qu'à se lancer sur le terrain et puis à voir si ça tire droit. Ça, je vous en parlerai bientôt dans l'entre-le-blog. Ils sont arrivés en boutique il y a une dizaine de jours, ces RAPAX. Les chargeurs arrivent également. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez déjà craqué et que vous l'avez emmené sur le terrain le week-end dernier, n'hésitez pas à me dire comment votre RAPAX s'est comporté face à vos copains. Je pourrais vous demander de cliquer sur le pouce vers le haut. Mais je vous connais, vous avez pas de réflexe. Du coup, je vous le demande pas, mais je sais que vous allez le faire quand même. Ça me fait plaisir. Je remercie une fois de plus Secutor S020 Magazine pour m'avoir envoyé ce RAPAX. J'espère que cet unboxing, slash overview, slash découverte vous aura plu. Si vous ne voulez louper aucune info de l'entre, je vous invite à me suivre sur la page Facebook, les photos sur Instagram et bien entendu le site www.lentredunago.com pour les reviews complètes, les goodies, les ventes, les articles RedBot, des bonus, des finus. Ah non, y'a pas de finus. Ah bah non, y'a pas de finus. C'est 2019, c'est interdit. C'est hashtag MeToo, balance ton port. Je vais vous laisser sur un flyby de ce RAPAX. Si vous allez jouer ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501